... Nous sommes en Charente, à l'extrémité nord-est du département, direction Etagnac, dernier village avant la Haute-Vienne. Monsieur le maire, bonjour. Comment allez-vous ? Je ne m'attendais pas à vous trouver. Pourquoi ? Dans un château, monsieur le maire, dans un château. C'est ma maison. C'est magnifique. ... Ah ouais, c'est splendide. Vous faites des repas ici ? On prend tous nos repas ici. Non. Ben oui, mais je vous dis, c'est notre maison. Je suis conscient de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma commune, de mon département et de mon pays, parce que ça appartient à l'histoire de mon pays. Et donc, je dois l'entretenir, le transmettre pour que les générations suivantes puissent continuer à le faire vivre. Parce que l'important, c'est de le faire vivre. Alors, personne n'y voit ici. Ah. On a vraiment l'impression d'un retour en arrière, quoi. Tout est resté intact. C'était la pharmacie religieuse qui s'occupait de l'hospice. Donc, c'était là où elle préparait tous les médicaments pour les personnes âgées qui résidaient ici. C'est très amusant. Ah, ça s'ouvre aussi, ça ? Feuille d'absinthe, oui. Ah, il y a de l'absinthe. On se met en équivalence, par exemple. Ah, si. Ah, si, on se met en équivalence. Ça peut bouger. Bonjour. On m'a dit de venir ici, c'est une institution à Etagnac. Disons, c'est la quatrième génération. Où est-ce qu'elle est ? Voilà mon mari. Combien vous êtes ? Deux. Donc, on peut parler d'une affaire familiale. Vous êtes combien travaillé ici ? C'est une affaire familiale. Il y a 12 employés. 12 employés, combien de couverts par jour ? Ça varie entre 150 et 200 couverts. Territoire du bœuf limousin. C'est génial, les maisons de retraite, alors. Ah, Etagnac ? Oui, madame. Moi, je suis venue de mon plein gré. Vous êtes toutes des charentaises, là ? Oui. En principe. Pas forcément. Pas forcément, non ? Ah, ben, vous ne devineriez jamais quel âge là. Quel âge je lui ai donné. 80 ? 13. 93 ans, vous avez ? 16. 96 ans ? 16. Dans 4 ans, c'est le centenaire, hein ? Oh, ben. Dans 7 ans, je vous sors. Oui ? Excusez-moi. N'oubliez pas notre centenaire qui est avec nous. Elle est où, la centenaire ? Elle est en basse, madame. Comment vous en êtes arrivée à 101 ans en forme ? Oh, ben, j'en sais rien. J'ai toujours travaillé un peu, pas trop, trop fort. Tout ça. C'est là où tu avais fait la maison et tout. On remet les bonhommes dedans. Tu sais que c'est ici qu'on mettait l'essence ? Maman, elle a dit. Regarde. En fait, tu peux lui faire prendre le caddie au monsieur, là. Hop. C'est une dame. Mais vous n'êtes pas un peu fada, vous ? Parce que... C'est 15 ans de travail. Et il navigue, celui-là ? Ah, oui. Ah, ben, j'ai marché. Ah, oui, faites-le-moi, marché. Je veux voir ça. Ah, c'est le phare. Hein ? Ben... Ah, ouais. Les canons. Oh, vous faites tourner les canons, là. Alors, après, il y a le DCA. Ici. Ici. Alors, maintenant, vous avez le gouvernail de Loire. On part de l'autre côté, voilà. Quand vous l'avez mis la première fois sur l'eau, je pense que... Oui, ben, il n'est pas très fier. Parce que c'est du boulot 300 kilos. Et il n'y a pas eu de problème ? Euh, non. Et ça marchait parce que la ligne de flottaison, elle est impeccable. Quand vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout ? Voilà, j'ai une tête dure. Je m'appelle Roger. Et il tire les canons ? Oui. Ça, ça a l'air. Ah, bon ? Sous-titrage ST' 501